Musique Avec Sophie Lemenestrel sur le marché, bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Aujourd'hui devant l'étal du maraîcher, on va s'intéresser à un membre de la famille des Polygonacées. Tout à fait. C'est la rhubarbe. Je ne suis pas sûre que vous allez retenir ce nom, mais on n'utilise que les tiges. On ne consomme absolument pas les feuilles qui sont toxiques et parfois mortelles. Ah oui. Mais elles poussent dans la plupart des potagers à condition qu'elles bénéficient d'un sol humide. Elle est récoltée d'avril à juillet et l'hiver elle arrive tout droit des Pays-Bas. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de rhubarbe ? Tout à fait. Le goût est sensiblement le même, c'est plutôt la couleur qui va varier. Vous avez les plus ou moins vertes comme la Victoria et les rougeâtres, telles la Canada Red ou la McDonald's. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Vous vendez de la rhubarbe sur votre étal. Ça reste un légume de printemps qui s'accommode beaucoup avec les fraises. Donc quand on vend des fraises, les clientes nous réclament de la rhubarbe. Elles font une petite compote à côté, le petit côté assidu de la rhubarbe avec le mélange sucré de la fraise. Et bien ça fait un dessert sympa. Comment choisit-on la rhubarbe sur l'étal ? Alors si vous n'en avez pas dans votre jardin, vous allez sélectionner des tiges bien fermes, vertes avec des bordures rosées et des extrémités fraîchement coupées, encore pleines de sèvres. Donc ce sera une garantie de leur fraîcheur. Pour la conserver, elle se congèle très bien. Alors il suffit de la laver, de l'essuyer, de la couper en tronçons et vous glissez le tout dans un sac de congélation, vous aurez de la rhubarbe toute l'année. Et en plus la rhubarbe a pour avantage d'être peu calorique Sophie ? Tout à fait. Mais à cause de son amertume et de son indécidité très prononcée, on la cuisine souvent avec beaucoup de sucre. Donc il faut avoir la main légère si vous voulez ne pas faire monter la balance des calories. Et comment est-ce qu'on va la cuisiner la rhubarbe ? Elle se consomme principalement cuite, en confiture, en compote. Elle peut entrer dans la préparation des plats sucrés salés et aussi dans celles de chutney. On en fait également d'excellentes tartes trémeuses comme en Alsace ou meringuées comme en Belgique. Crumble, crème, tous les desserts lui conviennent, seul ou mélangé avec la pomme ou la fraise qui sont vraiment ses compagnes habituelles. Et pour rehausser son goût, alors vous allez pouvoir utiliser quelques épices comme la vanille, la cannelle, le gingembre. Et même avec des plats salés, on peut l'utiliser ? Tout à fait, ce n'est pas habituel, mais vous pouvez substituer la rhubarbe à l'oseille, sa cousine, avec des viandes blanches, de la volaille ou du veau, et même des poissons dont le goût, comme avec l'oseille, sera sublimé. En résumé, osons la rhubarbe. Et retrouvons toutes les recettes dont vous nous avez parlé, Sophie, sur votre site terroirdechef.com. A la semaine prochaine ! A la semaine prochaine, Christelle !